PEGI 16 C'est plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui donc pour le nouvel épisode de Star Wars The World Republic, notre petite aventure galactique, nous nous sommes quittés la dernière fois sur la flotte impériale, nous avons terminé nos quêtes sur Corriban, c'est notre destination. Je n'ai absolument rien fait de plus, ça je crois que je l'avais fait en vidéo par contre, en métier, au niveau des quêtes normalement on a plus rien à faire, ah si, il y aura des trucs à la forteresse que je n'ai pas fait, apparemment, donc on va les faire. Et ensuite nous partirons donc pour Drummond Cast, hop, j'ai mis Koya en plus, ça tombe bien. Voilà, on récupère ça, distinction. Donc, on a juste à regarder je pense, au niveau, ouais de, là c'est pour acheter, j'en ai déjà une sur mon autre perso qui est côté République, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais pas en acheter une, ça sert à rien. Je pense qu'en plus je peux, je peux m'y rendre. Voilà, c'est fait. Alors bon, je peux m'y rendre, je crois, avec ce perso. Donc, on va partir tout de suite faire continuer nos quêtes pour notre petite... Euh, non, elle n'est plus acolyte, elle est passée apprentie, oui, donc notre apprentie Mola, hein, qui est donc l'apprentie du, euh, de Dark Barras. Je suis pas certain. C'est pas que j'aime pas la peur permanente de l'électrocution, mais... Ah, on a aucune... Allez, on va lui enlever, on est gentil. Cependant, tu n'es pas libre. Je regrette de pas l'avoir demandé plus tôt. On va pas être méchant, on va lui retirer. Elle nous a bien aidé quand même sur Corriban. Donc là, on va lui faire un petit peu confiance. Je ne fais pas. Je ferai en sorte que vous n'ayez pas à me remettre ce truc. Voilà. Très bien. J'attends de toi une loyauté absolue. D'accord. On lui rappelle quand même les règles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas rester avec moi et m'aider à atteindre mes objectifs. Génial ! Contente que vous vous soyez détendue. Il faudra qu'on reparle un de ces jours. Elle est toujours aussi sarcastique, par contre. Ça ne change pas. Voilà. Donc, on a pris un petit peu d'XP et un petit peu aussi de sociabilité, je crois, avec VET, il me semble. Je ne sais plus où je dois me rendre. J'ai deux quêtes. Mais pourquoi c'est là ? Qu'est-ce que j'ai acheté une forteresse depuis un répertoire de la vôtre ? Oh, mais ils sont sérieux. Il faut que j'achète une forteresse, quoi. Oh, c'est terrible, ça. Je n'ai pas envie d'en acheter une. J'en ai déjà acheté une. Bon, eh bien, on va y retourner. On va y retourner. Alors, vous pouvez encore voir, bien sûr, que... En plus, je n'ai pas pris le bon truc. Que je tourne cet épisode encore très, très tard. Là, ce n'est pas spécialement... Enfin, si, c'est de la faute aussi, mais c'est pour la bonne cause. C'était juste l'anniversaire de ma mère. Donc, j'étais un tout petit peu obligé, quand même, de faire présence. Donc, voilà. Bon, on va s'acheter une petite forteresse. Appartement à Cass City. Capacité d'accueil 5, 100 sur 9. Prix d'achat, 5000 crédits. Nous en avons 6000. On va les acheter avec des pièces du cartel. Voilà, j'en ai 750. Ça va m'en coûter 50. Allez, hop. Et bim ! Donc, maintenant, j'en ai deux. Très bien. Est-ce que ça suffit, là, pour les quêtes ? Et rejoindre votre forteresse. Super, il faut que je la rejoigne, maintenant. Personnel. On va y voyager. Rapidement. On va se téléporter là-bas. On va essayer de commencer cet épisode, aussi. Ça serait pas mal. Alors que là, on a les petits chargements. On va y aller mon appart. Je viens de m'acheter un petit appartement au Cet Tour. Au calme. Par contre, il pleut. Il ne reste pas trop dehors, s'il te plaît. Donc, j'ai un petit spatio-port, bien sûr, pour accueillir les vaisseaux. J'habite vraiment au dernier étage, je pense, de la tour. C'est signe de richesse, généralement. C'est le penthouse, comme on dirait. Le penthouse. Voilà. On est rentré. C'est bon. On a validé notre quête. Donc, bien sûr, on va falloir l'aménager. Voilà. On vient de recevoir plein de choses pour le décorer. Je le ferai peut-être sur une vidéo à part, qui n'a rien à voir avec le let's play. Je vous fais visiter. Voilà. On a une pièce où on arrive. On a une deuxième pièce ici. Un couloir. On a une troisième pièce ici. Là, on retourne dans le couloir. On a une extension qu'on pourra débloquer en achetant ici. Et on a une extension, pareil, ici. Et une extension. Et je pense qu'on a d'autres extensions au deuxième étage. Mais vu qu'il faut les acheter, je ne sais pas trop ce qu'il y a au-dessus encore. Donc, voilà. On a fait un tout petit peu le tour. Je ne sais pas. Eh bien, on va retourner sur la flotte. Voilà. On a validé notre quête, normalement. On va pouvoir continuer. Continuer, non. Commencer. Commencer notre périple. On ne va pas faire... Excusez-moi si je tape le micro. Je vais arrêter de passer mes mains à côté. On ne va pas... On ne va pas faire la partie où on doit passer par... Voilà. La station Martel, ça, c'est pour plus tard. Donc, c'est ici. Ok. La partie où on passe par l'instance. Donc, on pourrait faire normalement l'instance à quatre joueurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle côté... Côté site... Enfin, côté empire. Je sais que côté Jedi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Enfin, côté République, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est Lesles, je crois. Je ne me souviens plus. Côté empire, ce que c'est le nom. On va le voir tout de suite. De toute façon, on va y passer. On va juste nous passer par... Directement sur Drobunka, sur le lieu de passer par la navette qui nous emmène, donc sur l'instance. Vu que je ne vais pas vous faire attendre. Ça peut durer très très longtemps avant de pouvoir... Avant de pouvoir retrouver un groupe. Voilà, la serre noire, voilà. Voilà, on peut faire la serre noire. Sauf que nous, on ne la fera pas. Voilà, comme je vous l'ai dit. La recherche de groupe peut durer extrêmement longtemps avant de trouver quelqu'un. Surtout en plus à ce temps-ci. Ce que je ferai, je fais peut-être... Pareil, une vidéo hors Let's Play pour faire l'instance. Comme ça, ça me permettra de lancer l'enregistrement directement quand j'ai trouvé un groupe. Et ça pourra peut-être vous intéresser. Surtout qu'en plus, l'instance est niveau 11. On est niveau 16. Donc, autant dire qu'on est un petit peu largement au-dessus. Ce que je ferai aussi, c'est que je la lancerai en recherche de groupe. Et non pas comme ça, comme je viens de faire. Enfin, on pourrait la lancer là en mettant un message sur le général aussi. Je cherche joueur pour faire la serre noire. Et puis voilà. Sachez que moi, quand j'ai commencé le jeu il y a 4 ans, c'était très très simple de la faire, cette partie-là, puisque tout le monde commençait. Donc, généralement, quand on arrivait, on prenait la quête. Il y avait généralement un paquet de monde qui était en train de la prendre aussi, qui recherchait quelqu'un. Donc, c'était très 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 rapide pour les faire. Maintenant, ça l'est beaucoup moins, vu que... Ça pexe dans tous les sens, avec en plus les stuff-héritages, enfin plein de trucs. On passe même plus par les instants, je pense. Juste à part, peut-être à la fin, pour récupérer un peu de stuff, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors qu'on est scanné par les droïdes de la zone de Drummunkas. Nous sommes arrivés, je crois, sur le spatioport de Drummunkas. Et on va donc commencer nos quêtes. Après 11 minutes, même 10 minutes, je pense, sur cet épisode, nous allons commencer notre première quête. Oula. Ouais, calme-toi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, c'est vous. Vous êtes différente des autres passagers. Vous rayonnez de puissance, excellence. Je m'incline devant vous. Je suis au service du seigneur Barras. Il m'a demandé de venir à la rencontre de sa nouvelle apprentie. Et j'ai tout fait pour arriver à l'heure. Oh oui, tout. Oh, un peu trop lèche-cul, lui, à mon avis. Quelle est la suite du programme ? Je ne suis qu'un esclave qui doit chaque instant de sa vie à l'indulgence du seigneur Barras. Il m'a demandé de vous faire visiter Drummunkas. Et j'y mets tout mon cœur. Il en fait trop, il en fait trop. Il en fait trop. Alors pressons, je n'ai pas toute la journée. Tout de suite, vous n'aurez pas à me le répéter. Le seigneur Barras m'a demandé de vous inciter à explorer Cass City avant de venir le voir. Les impériaux maintiennent l'ordre ici, mais ils ne vous mettront pas de bâton dans les roues. Lorsque vous serez prête, le seigneur Barras vous recevra dans ses quartiers. Pourriez-vous lui dire que ma prestation vous a plu ? Que je vous ai bien servi ? Il n'est pas homme à gober des mensonges. Des mensonges ? Mais je crois avoir assuré les tâches qui m'ont été confiées. Vous n'êtes pas de cet avis, Excellence ? Tu oses douter de moi ? Mais qu'est-ce que je fais ? Non ! Allez, au revoir ! Il ne vous aura pas fallu longtemps pour commencer à dépeupler Dromuncas. Elle aussi elle mérite. Elle aussi elle mérite. Tu veux être la suivante sur la liste ? Euh, sans façon, non. Ah voilà, il ne faut pas me faire chier. Je n'aime pas trop qu'on se fout de ma gueule. Donc voilà. Maintenant je tue au sabre laser. Allez, c'est parti ! Nous sommes arrivés sur Dromuncas. Première planète qu'on visite depuis notre départ de Corriban. Bon, on reconnaît bien l'architecture des sites, de l'Empire avec toutes ses statues. Je vais essayer d'aller droit, ce serait pas mal quand même. On visite, bien sûr. Voilà, nous sommes arrivés. Hop, on valide ça pour avoir l'accès rapide. Si jamais on doit revenir rapidement ici. Euh, juste, 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 j'ai vu que j'avais encore un courrier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, très bien. Hop, 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 non. Et le thune ? Il y avait des crédits à ramasser. Il y avait des crédits à ramasser. Donc là, on a une quête qui nous est proposée. On va aller voir ce qu'il nous veut. Je suis le commandant Rila, m'excellence. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais j'ai bien peur de devoir vous demander votre aide pour une affaire urgente. Voilà, ça c'est du respect. On visite les bêtes de la jungle, ce qui rend la route qui mène à Cass City très dangereuse. Plusieurs personnes qui voyageaient à pied ont disparu. On m'a même signalé que certaines bêtes s'en sont prises à des speeders. Je pourrais prêter main forte. Étant donné les circonstances, je pense qu'il nous faut justement quelqu'un ayant vos talents. J'ai envoyé deux équipes de commandos dans la jungle pour éliminer les bêtes, mais personne n'est jamais revenu. Un des chefs de l'équipe a envoyé un holomessage d'urgence. Je vais vous le montrer. Je répète, les balises d'atterrissage dégagent une forme d'énergie. Ça rend les bêtes folles. Je ne peux pas m'approcher suffisamment pour dévier l'énergie. J'ai perdu mes hommes. Les bêtes se rapprochent. J'ai besoin de... Les capteurs enregistrent des relevés énergétiques inhabituels dans la jungle. Les balises d'atterrissage du Spatioport semblent en être la cause. Eh ben, on va y aller. Merci infiniment pour votre aide, Excellence. Les balises d'atterrissage du Spatioport sont dispersées dans la jungle avoisinante. Vous devrez dévier l'énergie de toutes ces balises. Je resterai ici pour suivre vos progrès. Revenez quand vous aurez terminé. Ok, pas de problème. On voit qu'il y a des grands comiques sur le chat. Si vous arrivez à lire en même temps. Il y a des grands comiques. Eh ben, c'est parti. On va aller tuer des... Ah, je sais ce que j'ai oublié quand on était sur... Sur la flotte. C'est de désactiver le bonus d'XP quand on est abonné. J'ai complètement zappé. J'essaierai d'y retourner. Il me semble après qu'il faut retourner par là-bas. Je me souviens très très bien des quêtes. C'est extrêmement bizarre, je trouve. Enfin, je sais que j'ai une bonne mémoire. Je ne me lance pas de fleurs, bien sûr. Mais je sais que j'ai quand même une bonne mémoire. Et c'est vrai que je me souviens extrêmement bien des quêtes qu'ils nous proposent. Je sais que cette partie... La première planète était quand même assez galère à faire. Il y a beaucoup, beaucoup sur la fin, beaucoup, beaucoup de quêtes à faire en héroïque. Donc, plus 2 ou plus 4. Et j'avais bien galéré sur la fin à trouver du monde pour faire ces quêtes. J'espère que je n'aurai pas le même souci ici. Même si, vu qu'on a un petit peu d'avance au niveau du leveling, peut-être que ça pourra nous aider à les faire, même en solo, les 2 puces. Sinon, on se débrouillera, bien sûr. Comme d'habitude, système D, on les fera plus tard. Ou un autre truc comme ça. On verra. On va bien trouver, ne vous inquiétez pas. De toute façon, là, on débute juste sur Dromoon Cass. Je le rappelle. On vient d'acheter une petite forteresse. Un petit pied-à-terre, bien sûr. Sur Cass City. Donc, tout en haut d'une cour. Avec petit spatioport intégré. 3 pièces pour l'instant qu'on pourra, bien sûr, agrandir au fur et à mesure. de nos envies et surtout de nos moyens de crédit, bien sûr. Oh, bonjour. Ça va ? Ok. Bon, j'ai même pas envie de les taper. Voilà. Avec le fait tout seul. On a fini la quête. Il me manque juste... Je vais enlever certaines quêtes qui vont me déranger. Ça, ça sert à rien de le suivre. Ça, ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Et on va laisser... Voilà. Toutes les quêtes qu'on a là sont grises. Donc, elles nous rapportent très, très, très peu d'expérience. Voir même pas du tout. C'est pour vous dire, donc, la différence de level qu'on a. J'ai fini ici, normalement. J'ai fini ici, mais il me semble que je dois avoir une quête par là. Enfin, un peu plus bas. Je ne sais pas si je peux passer par là. Sans me péter les genoux. On va glitcher. On va essayer de glitcher. Je vais peut-être me retrouver... Oh, non, non, non. Je ne te bloque pas là. Ah, là, avance. Je vais peut-être me retrouver... Non, c'est bon, c'est là. Parce que là, normalement, on a une petite zone... 08-4+, je crois, ici. Donc, il faut juste qu'on passe... Voilà, on a une quête ici. On a une quête. Je me souviens... Je me souviens bien qu'on avait une petite quête à faire ici. Pourquoi bloquez-vous cette route, soldat ? Depuis qu'on a plus de speeders, certains ont décidé d'affronter la jungle profonde... Et de se rendre à Cass City à pied. On a eu quelques pertes, dont certaines personnalités. Le capitaine Tolto nous a envoyés pour empêcher les gens de passer et fouiller un peu le terrain. C'est bon de voir que l'Empire protège ses citoyens. Oui, certaines missions sont bien plus agréables que d'autres. On a réussi à obtenir des analyses. On a même pris quelques holos. Il y a de vilaines créatures dans le coin. Du genre à ne pas déranger. Malheureusement, notre coursier a perdu une jambe suite à ses découvertes. Merde. Si vous retournez au spatioport, vous pourriez remettre les disques d'observation au capitaine Tolto ? Mais bien sûr, mon gars. Oui, je peux faire ça pour vous. Vous faites du bon travail. Merci. Toujours félicité, hein, les petits stagiaires. Allez, on est repartis. Donc, on va ramener ça au capitaine Tolto. Je me souviens bien qu'il y avait une petite quête à faire ici. Qui n'était pas visible directement. Mais je me souviens bien. Ma mémoire ne joue pas de tour. Je ne sais pas pourquoi l'interface des succès est ici. C'est bizarre. De toute façon, je pense que je vais refaire un petit peu mon interface, un petit peu n'importe quoi. Je suis ravi de vous revoir, Excellence. Les capteurs indiquent que vous avez redirigé l'énergie de toutes les balises d'atterrissage. Les analyses révèlent qu'elles ont été délibérément sabotées pour rendre les bêtes de la jungle complètement folles. Je vais transmettre un rapport complet à Cass City. Très bien, vous pouvez accepter ceci, ainsi que toute ma reconnaissance, Excellence. Merci. Adieu. Très généreux de votre part. Donc, on a le choix. Donc, ça, ce n'est pas pour nous. On a le choix avec ça. On va prendre ça. Parce que les distinctions, bien sûr, faut retourner sur la feuille. Voilà. On équipe, bien sûr, en rétro. Merci, je me suis trompé. Et j'ai tout l'équipement sur moi. Sérieusement, vous ne pouvez pas mettre ça dans un coffre. Oh là là, je vous jure. J'ai un rapport pour vous, Capitaine. Il semblerait que des monstres rôdent dans la jungle. Merci, Excellence. Vous nous faites une grande faveur en vous intéressant à nos problèmes. De rien, mon pote. Voilà ce dont j'avais besoin. Je vais me dépêcher d'écarter tout le monde de cette route en attendant qu'on nous envoie de nouvelles escouades. Ouais, fais donc ça. Merci. Un petit peu d'expérience. Voilà. Il me semble qu'on a des coffres. Il me semble qu'on a des coffres ici. Je vais essayer d'aller foutre ça dans mes coffres parce que là, ça va me prendre de la place dans mon inventaire pour rien. Il n'y a pas de coffre ou quoi ? Et non, il n'y a pas de coffre du tout. Compléteur de l'équipage. Si, accès à la soute. Et on n'a rien qui s'affiche. Donc on n'a pas accès au coffre ici. Bon voilà, ça c'est fait. Ça c'est réglé. On va continuer. On va continuer, on va se retrouver à Cass City. Bon, en même temps, sur la Cass City, je pense qu'on va trouver notre bonheur normalement. Ok, j'ai tout ça, c'est-à-dire pour l'entrée de Cass City. Non, on va aller là. On va aller là, je ne sais pas pourquoi c'est tout découvert. Normalement, on n'a pas accès à tous les trajets dès le départ. Peut-être encore un bonus, vu que je suis abonné, je ne sais pas. On a une quête ici aussi. Oh pardon, je suis très fatigué. Je suis pressé d'aller vous coucher, je peux vous assurer. Allez, nous sommes rendus. J'ai encore du courrier, tiens. J'ai encore du courrier. Ils ne peuvent pas tout m'envoyer d'un coup. Non, c'est un par un. Un très bien en plus. Oh là là, ils vont faire ça combien de fois ? Ok, d'accord. Ce serait pas mal par contre de tout m'envoyer d'un coup, pas faire des petits courriers toutes les 5 minutes. Ça va être vite relou. Allez, on arrive donc à la capitale. On va vite fait aider ma poche. Ça, 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 ça et ça. Ça, on va garder. Et tout ça, on mettra dans la soute. Dès qu'on en trouvera une. Ah là là, la capitale de Dromuncas et de l'Empire. Donc, Dromuncas. Dromuncas City. Veilleur 20, service secret de l'Empire. Putain, ça rigole pas. Il doit y avoir erreur sur la personne. Pas du tout. Nos dossiers sont très précis. Vous êtes nouvelle sur Dromuncas. Une occasion unique se présente et elle doit être saisie dans un intervalle réduit. Je veux que vous alliez voir un homme. Allez, Will vous dira d'aller et faites ce qu'il dit. Il y a un faible risque, mais vous ne devez pas poser de questions. Je n'ai encore jamais joué les espionnes. Dites-moi où aller. Il s'appelle Manda. Il attend dans une cantina locale. Dites-lui que le seigneur du chagrin vous envoie. Bonne chance. Nous ne nous reverrons pas. Très bien. On va faire une petite mission pour les services secrets de l'Empire. C'est tout rigolo. Donc, il me semble que la cantina est quelque part par là. Ça va être ça. Ça va être ce gros bâtiment, la cantina. Ce qui est dommage, c'est que comme je n'ai pas les musiques, on n'entendra pas la superbe musique de Cantina de Star Wars. Je peux vous la fredonner si vous voulez, bien sûr. C'est vraiment dommage. C'est droit d'auteur sur YouTube. C'est vraiment un jeu qui repose vraiment aussi sur l'univers musical et la bande-son du jeu qui est vraiment épique et qui vous accompagne tout au long de votre périple. C'est vraiment dommage ce petit inconvénient. on va dire. Et voilà, nous arrivons à la cantina. Ouais, tais-toi, Vette. Tais-toi, Vette, tu vas en prendre une. Je sais que j'ai une quête ici à faire donc c'est pour l'associabilité. C'est très con. On doit juste acheter ça. Ah, d'accord. Je ne peux pas. Très bien, impeccable. Ah oui, je n'ai pas fait partie d'un groupe encore donc si pourtant j'ai fait du groupe avec... Bon, écoute, ce n'est pas grave. Partez tranquillement. Ok. Ok, très bien. Qui c'est, lui ? Tu n'as plus ma six compétences de mission. On s'en fout. Complètement. C'est bizarre quand même que je ne puisse pas acheter... Quoique, ce n'est pas bizarre. Ah, ok, d'accord. Je crois que c'était un truc qu'il fallait qu'on ouvre. Mais, ouais, normalement... J'ai le meilleur matériel et les meilleurs prix. Social 1 ou plus. Je suis à combien ? Je suis à 0. C'est ça, hein ? Ah, 0 sur 10. Je suis plus calme. Pourtant, il me semble que j'ai fait... J'ai fait les quêtes et rues de pouce et tout sur... Sur Corribance. On aurait normalement dû me décocher... Enfin, me débloquer... La sociabilité. Apparemment, non. Bon, là, ce n'est pas grave. On verra ça plus tard. De toute façon, ce n'est pas pour le peu d'XP que je vais prendre que ça va gâcher la vie, bien sûr. Donc là, on visite. On est donc sur la capitale, je le répète. De l'Empire. On a une quête ici. On va la prendre. Il y a des quêtes partout. Ne vous inquiétez pas. J.C.J. J.C.J. Journalier Atelier 0. Ce qui est PVP, je ne le ferai pas. Donc je ne les prends pas. Ça encombre en plus. On a encore une quête ici. Bonjour, monsieur. Quelqu'un arrive à prononcer son nom en entier sans faire de fautes et sans bafouiller, je le félicite. se font tuer impunément et que font nos forces de sécurité, rien. J'ai vu l'assassin de mes yeux, mais les autorités disent que je n'ai pas de preuves suffisantes. Je réclame justice. Ok. Pourtant, vous me furez dessus comme ça. Excusez-moi d'avoir haussé le ton, Excellence, mais ces meurtres ne peuvent pas demeurer impunis alors que le tueur est si facile à trouver. Il y a quelques jours, j'ai repéré un chasseur de primes qui suivait des gens. Apparemment, au hasard, tout en pointant sur eux un étrange appareil. Les descriptions des victimes correspondent parfaitement aux personnes que ce chasseur suivait. Il est l'auteur de ces meurtres, je le sais. Oh, mais il a une voix relou, lui, par contre. Ça m'a l'air un peu farfelu. Je sais ce que j'ai vu. Je n'ai commis aucune erreur. J'en suis certain. J'ai suivi le tueur ce matin. J'ai vu ce salah alien rôder dans l'enclave mandalorienne. Quelqu'un l'a appelé par son nom. Renégué. Ce chasseur de primes doit apprendre que l'Empire ne tolère pas que des raclures aliennes comme lui tue ses citoyens. Il doit être puni. Ok. On va faire t'inquiète, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon loulou. Est-ce qu'il n'y aurait pas des soutes ? Pas trop loin. Si, il y en a une ici. Où est-ce que je suis, moi ? Il y en a une ici. Ok, on va y aller. On va y aller. Il y en a une dans le coin. Pas trop loin. Là, on va récupérer notre paquet. J'ai un jeton pour vous. Et j'ai un paquet pour vous. Merci. Ne l'ouvrez pas. Mieux vaut même ne pas regarder. Il y a un droïde de type MK. Je vous montrerai où le trouver. C'est là que va le paquet. Longue vie à l'Empereur. Ok, merci. Je ne sais pas si on peut faire des schis du côté de l'Empire. En tout cas, il était sympathique au niveau skin. Et on a une soute ici. On va pouvoir se débarrasser de notre truc. Hop, hop, hop. Allez, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, 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 dégage. Et dégage. Et ça, ça dégage aussi. On n'a qu'une soute. Pour l'instant, on va se contenter, bien sûr. On n'a pas besoin de plus. On va continuer nos quêtes. Alors, j'essaie de faire un double saut. En ce moment, je suis beaucoup sur Destiny. Et j'ai le double saut sur Destiny. Donc, du coup, à chaque fois que je fais un saut sur Star Wars, j'essaie de faire le double après. C'est du grand n'importe quoi. Allez, je crois que c'est là-bas. La quête. Si je me souviens bien, on est un droïde, je crois, qui va réceptionner le paquet. Et normalement, c'est la fin de la quête, il me semble. Non, c'est pas là encore, c'est là. Je kiffe vraiment l'architecture. Regardez-moi ce paysage. C'est juste énorme. J'aimerais bien voir, à ma tour, j'ai acheté mon appartement. Je suis un petit peu en train de faire n'importe quoi en temps de déplacement. Je vais arriver à me bloquer contre une poubelle. C'est magnifique. On n'aura rien fait sur cet épisode, par quelques quêtes qui nous emmènent à nous balader. Voilà. On aura travaillé pour les services secrets. J'ai moi aussi quelque chose à vous donner en remerciement. Si nous n'avons pas attiré l'attention de la République avec cette mise en scène, c'est qu'elle ne nous observe pas. Vive l'Empire. Ok, tout ça pour ça, très bien. On récupère une distinction pour ressacher du stuff avec. Il me semble, sur la flotte impériale, si ça n'a pas changé. Ou même sur le spatioport ici, je pense. Si on trouve un revendeur de distinction. On va aller voir Dark Barras, je crois, maintenant. Ah non, on va d'abord aller voir Renegin, tiens. On va aller voir Renegin. Et on ira voir Dark Barras à la toute fin. Voilà, on va faire cette dernière quête. Avant d'aller voir Dark Barras. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. L'épisode complètement décousu. On n'aura absolument rien fait à part acheter une forteresse. et des quêtes qui nous auront promené à droite et à gauche. Voilà, on prend même un taxi, c'est pour vous dire. Alors qu'on a un arbre. Mais franchement, les décors sont vraiment magnifiques. Sublimes, je trouve. C'est vraiment très très joli. Vraiment dans l'univers Star Wars. C'est vraiment ça pour les fans. Vous pourriez me laisser passer ? Ok. C'est très vilain d'assassiner des citoyens innocents, mon petit Renegin. Eh, une minute. J'ai jamais tué personne qui l'avait pas mérité. Vous avez écouté Raid Sin ? Génial. Écoutez, j'ai assassiné personne. J'ai seulement été engagé pour marquer des citoyens au hasard, c'est tout. Son skin a lui aussi pas mal. J'aurais bien évu d'avoir un perso comme ça. Vous n'avez pas demandé pourquoi on vous faisait marquer des gens au hasard ? J'ai reçu des instructions, sans explication. Ça paraissait inoffensif sur le coup. Je pensais pas que mes clients allaient tuer ces gens. J'ai été engagé par un groupe de sites pour leur organiser des jeux. J'ai compris ce que ça signifiait quand les cadavres ont commencé à s'empiler. Je suis allé les voir, mais ils m'ont ri au nez. D'après eux, les sites sont autorisés à chasser les inférieurs. C'est un sport pour eux. Je préfère affronter des adversaires armés et dangereux. Un combat sans honneur n'est pas un combat du tout. Je suis heureux de constater que quelqu'un en est encore conscient. Je suis mouillé jusqu'au cou, et il y a bien trop de monde qui me surveille maintenant. Je peux même plus partir. J'ai besoin d'aide, et je suis prêt à payer pour en obtenir. Ça vous intéresse ? Ouh, si on me paye, bien sûr. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux juste me débarrasser de ce problème. Et je vois que deux possibilités pour y parvenir. Soit je me débarrasse du gêneur qui n'arrête pas de m'accuser. Soit je mets un terme au petit jeu malsain des sites. Je vais éliminer l'homme qui m'a envoyé ici. Il m'énerve depuis le début, de toute façon. Ah ouais, ça c'est clair. Pauvre type. Il aurait pas dû se mêler de ce qu'il regarde pas. Prenez ce marqueur de chasseur. Utilisez-le sur ce fichu fouineur. Il deviendra la prochaine cible de mes clients. Quand vous aurez terminé, revenez me voir. J'aurai de quoi vous payer. Ok. Ouais, ouais, en fait, je n'aimais pas du tout sa voix. Pas mécontent de le tuer. En tout cas, on reprend le taxi pour retourner. Voilà, on se balade. C'est vraiment balade simulator pour l'instant. On se balade dans cette petite capitale, Cass City, je le rappelle encore une fois. Qui est extrêmement magnifique, je trouve. Franchement, je me suis encore bloqué. Donc, à chaque fois, je vais essayer de vous montrer les décors. C'est là où je me bloque dans des poubelles ou dans des poteaux. C'est n'importe quoi. Alors, on a les petits orages, bien sûr. Hop. Un petit peu d'XP, même si on n'en a pas besoin. Voilà, 45, c'est magnifique. Ça nous aura beaucoup, beaucoup aidé, je pense. De toute façon, on va en prendre beaucoup moins, du coup. Vu qu'on est vachement élevé par rapport à la zone, on va prendre beaucoup moins d'XP, du coup. Et on va donc être beaucoup moins vite. Mais je vais quand même, moi, retourner sur la flotte et désactiver ce bonus d'XP que j'ai là. Parce que sinon, ça va être ingérable. Et à chaque fois, on va se faire des quêtes sans... Enfin, des quêtes qui ne nous feront pas up, bien sûr. Parce qu'on fera des quêtes grises. Donc, il ne donne pas beaucoup d'XP par rapport à notre niveau. Et du coup, ça va être gênant. Autant l'enlever. On va retourner voir Renegin. Je pense que c'est la dernière fois. Et après, on va passer à l'Akbaras. Et on aura fini pour cet épisode. On aura beaucoup, beaucoup marché, beaucoup visité. Vous avez marqué ce crétin beuglant ? Alors, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les sites ne lui tombent dessus. Ce ne sera pas joli joli. Ça ne vous dérange pas que ce type se fasse tuer ? Non. Pourquoi je me soucierais d'une larve insignifiante comme lui ? Personne n'est insignifiant. Ce pauvre gars a probablement une famille, en plus. Je ne suis pas heureux, mais c'était lui ou moi. Il aurait dû la fermer. Tenez, voilà tous les crédits dont je dispose. Merci pour votre aide. En plus, on récupère des crédits. Tant qu'à faire. Non, on va prendre la distinction. Le pantalon n'était pas assez bien. Et maintenant, on se rend dans le bureau de Dark Barras. Pour prendre des nouvelles. Surtout, avoir les nouvelles quêtes qu'il va nous donner. Nos nouveaux objectifs. J'ai encore du courrier. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ils me donnent encore du courrier. Sérieusement, donnez-moi tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Faites un packaging. Qu'est-ce qu'on récupère ? Boîte de conquête. En plus, c'est ça. C'est des trucs pour la forteresse. Pourquoi ils n'envoient pas tout d'un coup ? Au lieu d'envoyer ça, petit peu par tout petit peu. Je vous jure. Bon, on est rendu dans les locaux des grands pontes de l'Empire. Là où siège pratiquement tous les grands d'Arc et tous ceux de... Comment on appelle ça ? C'est bien par là. Conseil noir. Vous pourriez l'être encore plus. Je vais chercher conseil noir. Fente invalide. Ok, ça, ça peut être sympathique en PVP. Je ne suis pas sûr qu'on s'en serve en PVE. Et notre fente vicieuse en 3. N'ayez aucune pitié. Ça peut être sympathique en PVP, vu que ça réduit les soins en plus. Voilà, pour ceux qui font du PVP. Voilà le bureau de Dark Barras. On va voir ce qu'il nous veut. Ouais, vraiment. Beaucoup. Moi énervé. C'était plus fort que moi. Il était désagréable. Sa mort ne dérange pas. Mes ennemis y réfléchiront désormais à deux fois avant de me contrarier. Ton travail consistera à entrer en contact avec mes divers serviteurs. Obéis à mes instructions et tu pourras te comporter comme il te plaira envers les habitants de cette planète. Amis ou ennemis. Faites-moi confiance. Je saurais faire preuve de discernement. J'ai tissé un vaste réseau d'espions et d'agents secrets infiltrés au sein de la République parmi les Sith et les Jedi. J'ai des bras, des yeux et des oreilles dans tous les coins de la galaxie. Tu seras mon agent exécuteur, déployé pour défendre mes intérêts, intimider mes rivaux et détruire mes ennemis. Il est temps pour toi de prendre tes fonctions. Un appareil militaire va atterrir à l'aire de chargement de Cass City pour me livrer un prisonnier d'une importance capitale. Tu vas aller à la rencontre du commandant Langklin et t'assurer que lui et ses hommes me livrent le prisonnier sans encombre. Ce serait un immense honneur. Il faut toujours anticiper les complots qui se trament dans notre dos. Surtout quand les enjeux sont de taille. L'importance de ce prisonnier n'est pas exagérée. Rends-toi de ce pas à l'aire de chargement et sois vigilante. Tu peux disposer. Toujours respectueux envers mes supérieurs, bien sûr, comme d'habitude. C'est ce que j'avais décidé de faire. On prend 6 XP, c'est juste magnifique. Par contre, respectueux de mes supérieurs, comme je l'ai dit. Mais un peu moins et plutôt arrogant envers mes ennemis et rivaux, bien sûr. C'est un petit peu le roleplay que j'ai choisi pour ce let's play. Même si ce n'est pas obligatoire, bien sûr, d'avoir un roleplay. Mais j'avais envie de me mettre une petite ligne comme ça de roleplay dans ce petit let's play en plus. Pour un petit peu plus d'immersivité, d'immersion. Parce que l'immersivité, ça n'existe pas. Un petit peu plus d'immersion dans l'ambiance Star Wars. Bon, écoutez, on va se quitter, je pense, sur ça. Devant le taxi. Le mec qui envoie les taxis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais voir cette magnifique tour encore de l'Empire. Qui est, somme toute, magnifique. Franchement, je suis très très fan de cette ambiance Star Wars. Impatient de voir l'épisode 7. Très 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 impatient. Bien sûr. En décembre. Donc ça approche vite. On n'a plus que 6 mois. Attendez. Donc voilà, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu. Même si on a fait beaucoup de balades. On s'est beaucoup baladé. On a quand même fait quelques quêtes, mais pas si énormes que ça. J'espère que le prochain épisode sera un petit peu moins tronqué. Et qu'on pourra un petit peu avancer dans l'histoire. Puisque là, on s'est un petit peu baladé. On a visité. On a tué des monstres un petit peu, mais pas beaucoup. Mais voilà, on n'a pas beaucoup joué, je trouve. Bon. Moi, je vais essayer de trouver 2 PNJ sur la flotte. Pour le prochain épisode aussi. Si je ne le dis pas. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que là, je pense que je vais me coucher. Je vais me coucher. Et... Bah écoutez, pas si... Non, je ne sais peut-être pas commencer par ça. Je vais peut-être vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez aimé Balade Simulator, partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Les commentaires de YouTube sont là. Et n'hésitez surtout pas à les utiliser. Mes réseaux sociaux aussi. Les liens dans la description comme d'habitude. Passez une bonne semaine ou un bon week-end. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de Star Wars The Old Republic. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501